Monsieur Boubacar Sey, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'ONG Horizon Sans Frontières et suite à votre intervention sur l'affaire Mbayan Diop, l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite a fait aussi une sortie dans laquelle elle assure que notre compatriote est en très bonne santé, contrairement à ce que vous et la famille de la concernée aviez avancé il y a quelques jours. Est-ce que vous êtes maintenant rassuré ? Le communiqué de l'ambassade d'Arabie Saoudite, qui a été transmis à la presse, fait état d'une situation rassurante. Son acte ne sommes satisfaits, mais pas trop rassurés par la méthode, parce que généralement, on ne fait pas une preuve de vie via communiqué. En tout état de cause, il serait plus judicieux à l'avenir de faire en sorte qu'une ONG humanitaire puisse la rencontrer en détention, comme il est coutume dans de pareilles circonstances, pour lui transmettre en direct les encouragements de sa famille, de son entourage, et au-delà même de tous les Sénégalais sensibilisés sur son cas. Doit-on comprendre par là que vous auriez souhaité, vous, Horizon Sans Frontières ? Non, pas forcément Horizon Sans Frontières. Je donne juste un exemple, oui. Pas forcément Horizon Sans Frontières, parce que la dernière fois, nous avons entendu le frère dire qu'il aurait souhaité voir son fils, donc un membre de sa famille, son fils, avec son fils du moins, ou même une organisation humanitaire, autre qu'Horizon Sans Frontières. Il y a Amnesty International, il y a Croix-Rouge, mais il y a le Croissant Rouge. Effectivement. Voilà, c'est ça. D'accord. Et maintenant, comment appréciez-vous la gestion de ce dossier par les autorités sénégalaises ? Écoutez, le cas Mbaïen a été très mal géré depuis le début. Nous avons eu à parler de présomption d'innocence, mais depuis le début, l'État du Sénégal, via l'ancien directeur des Sénégalais électriques, avait déjà condamné Mbaïen, bien avant que le 2 octobre, en disant que Mbaïen a accepté l'effet, alors qu'on aurait pu prévaloir la présomption d'innocence. Mais comme le coup est déjà parti, nous avons essayé de gérer tout cela, mais c'est très mal parti depuis le début. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que Mbaïen est aux oubliettes. Même certains ont vu dans ce communiqué de l'ambassade d'Arabie Saoudite une façon de museler toute personne qui cherche à parler sur ce dossier. Donc, pourquoi c'est aujourd'hui tellement que l'ambassade s'est prononcée alors que la famille de Mbaïen s'est prononcée il y a pratiquement deux mois ? Donc, pourquoi tout ce temps-là ? Et aujourd'hui, on relance en accusant prison sans frontières, comme quoi nous, ce que nous disons est différent de la réalité. Je crois que sur ce côté-là aussi, nous sommes clairs là-dessus. Donc, nous assumerons, nous assumerons, et tant que besoin se fera sentir, notre mission de veille, d'être avec responsabilité et humanisme. Et pourtant, les autorités saoudiennes dans ce communiqué même dont vous parlez assurent être toujours en contact sur le cas Mbaïen avec les autorités sénégalaises. Vous y croyez vraiment ? Mais quand cela me tient, nous, nous sommes satisfaits. Parce que pour une première fois, l'autorité saoudienne s'est prononcée sur la question. Mais nous sommes restés sur notre fringue. Parce que, je l'ai dit tantôt, une preuve de vie ne se fait pas via communiqué. On aurait souhaité qu'une personne se déplace et transmette à Mbaïen en face des encouragements du groupe sénégalais. Alors, aujourd'hui, pensez-vous qu'elle a des chances de s'en sortir, Mbaïen ? Oui, bien sûr. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'Horizon Sans Frontières insiste sur la nécessité de remettre le dossier Mbaïen Europe dans les canaux diplomatiques pour qu'une solution heureuse soit trouvée. Et vu les relations séculaires multidimensionnelles qui vivent dans deux pays, la peine de mort pourrait être communiées à une peine de prison simple. Mais même pourrait venir purger cette peine au Sénégal. Et mieux, une demande de grâce à titre humanitaire pourrait être envisagée. Vu les relations qui vivent la Réveille saoudienne. Est-ce que la loi saoudienne prévoit ces possibilités, justement ? Oui, bien, nous parlons de grâce, nous parlons de grâce, de grâce du roi. C'est bien possible, à condition que la diplomatie sénégalaise s'active sur ce dossier. Mais nous, nous ne croyons pas, en tout cas, dans la gestion de ce dossier-là, nous ne sommes pas satisfaits de la démarche de l'État sénégal qui, pratiquement, ne communique pas. Donc, le fait que l'État ne communique pas a créé beaucoup de flou dans ce dossier. On nous parle d'une diplomatie qui travaille en souterrain, mais dans un état de droit, on communique. Et malheureusement, l'État du Sénégal ne communique pas. Le campagne intéresse tout le monde, même au-delà même du Sénégal. Vous avez vu, avec le communiqué que j'ai fait tout à l'heure, ça a été même repris au Cameroun. Parce qu'il y a beaucoup de Baha'n-Diop en Arabie Saoudite, il y a beaucoup de Baha'n-Diop en Arabie Saoudite. Beaucoup de femmes africaines, aujourd'hui, sont dans des situations pareilles. On ne parle même d'une autre Ivoirienne dans un pays arabe, dans la même situation que Baha'n-Diop. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça intéresse tout le monde. Malheureusement, les États africains du moins dans le Sénégal traînent dans ce dossier. Ce dossier ne va pas comme nous le souhaitons. Mais nous attendons. Dans tous les cas, l'État serait responsable de ce qui se passe sur le campagne. Il faudrait que l'État prenne ses responsabilités. Nous avons l'impression que l'État du Sénégal cherche un bouc émissaire dans le campagne. Après ça, ça ne passera pas. Les gens ont compris que le communiqué de l'État, le communiqué de l'ambassade ne vient pas à son heure. Et pourquoi ils ont attendu autant de jours pour réagir. En tout cas, d'une façon de museler, peut-être l'Origion sans frontière, mais c'est un permis. Donc nous, nous allons, chaque fois que Baha'n-Diop se fera sentir, comme je l'ai dit tout à l'heure, finir la solidarité sur le campagne et sur bien d'autres cas aussi. D'accord. Alors, l'actualité nous amène à parler du coronavirus. Nos compatriotes établis en Chine y sont bloqués et le chef de l'État a clairement indiqué qu'il est impossible de les rapatrier. Trouvez-vous juste cette position ? Mais non, c'est malheureux, voire même très malheureux, qu'un chef d'État, face aux difficultés de ses concitoyens, déclare qu'il ne peut rien faire, qu'il puisse les rassurer. C'est un avot d'échec de taille XXL. Alors, on aurait souhaité aujourd'hui que l'État du Sénégal, à l'instar des autres pays, s'active pour le rapatriement de ses fiches qu'ils ont demandé. Mais aujourd'hui, l'État, en tout cas, a failli encore, dans la prise en charge des problématiques liées à la protection des Sénégalais de l'extérieur. Et j'avoue que dans la diaspora, ça a été toute massue. Nous sommes inquiets parce qu'aujourd'hui, devenus des cibles faciles et à la portée de tous les temps. Et ça, nous le regrettons beaucoup. À votre avis, que doit faire le Sénégal face à cette situation ? Le Sénégal doit aller prendre ses enfants le plus rapidement possible. C'est une course contre la monde. Et les arguments avancés, alors ? Vous en faites quoi ? Oui, mais ces gosses ne sont pas malades. Il n'y a aucun risque. Ils sont bien vivants. Aujourd'hui, tous les autres pays s'activent pour aller prendre le retour de temps avant que ce soit tard. Parce que si l'éclatement du virus se confirme, ça sera trop tard. Parce que la Sénégal serait obligée de fermer ses frontières avec le monde extérieur. Donc, je crois qu'il y a une chance absolue. Il y a une chance absolue. Il faut aller les prendre. Les prendre des dispositions idoines comme l'ont fait les autres pays. Donc, ils seront mis en quarantaine. Je ne vois pas le risque. Et puis, en plus, ce sont nos compacts lourds. Vous avez vu, aujourd'hui, l'Arabie saoudite a mis trois avions pour rapatrier ses citoyens. La France a rapatrié plus de 300 personnes. Les autres pays, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie et même la Mauritanie. Et pourquoi pas le Sénégal ? Donc, cette déclaration du chef de l'État, il faut le dire, il n'en aura pas le Sénégal. Parce qu'il a été le seul, quand même, au monde entier, à faire une telle déclaration. Mais est-ce que tous les autres rapatriés étaient aussi à Wuhan, épicentre de l'épidémie ? C'est là où il y a un problème. Parce qu'on parle d'Ouan, effectivement, quelqu'un m'en a parlé hier. On parle d'Ouan, le berceau du virus. Aujourd'hui, vous savez, en Chine, on a déclaré l'état d'urgence sur tout le temps du territoire. Je voudrais rappeler que plus de 400 000 Africains, dont plusieurs Sénégalais, vivent en Chine. Et l'urgence risque d'être dans toute la Chine. Maintenant, on attend la réaction des autres ressortissants Sénégalais qui vivent dans les autres régions pour voir s'ils vont, effectivement, demander à être rapatriés. Et même sur ce rapatriement-là, nous, nous sommes bien inquiets. Parce que, d'après les déclarations que nous avons reçues, alors, la dernière fois, un membre du secrétariat d'État des Sénégalais de l'État dit que ces étudiants ne demandent pas à être rapatriés. Alors que c'est tout à fait différent de ce que nous avons entendu dans les réseaux sociaux. Et même des parents qui ont eu à demander le rapatriement. Et, effectivement, depuis quelques jours, on n'entend plus ces étudiants parler. Il y a anguille sur Roche. On les menace de ne plus parler ou pas, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui se passe. Et pour cela, il faudrait que les parents se proposent là-dessus. Parce qu'il faudrait qu'on soit édifiés. Parce que nous, nous pouvons parler, nous pouvons les soutenir, dans le cadre du rapatriement, mais à condition qu'ils le demandent. Parce qu'il ne va pas falloir que demain, on fasse parler des gens, que ces gens demandent notre rapatriement, alors que nous, nous ne le demandons pas. Donc, si vous faites attention, depuis trois jours, il y a un silence radio. Voilà, on ne les entend pas. Il y a eu des... Ce n'est pas clair, hein, ce n'est pas clair. Donc, j'en profite pour parler de tout cela. Il faudrait que les parents parlent, qu'on n'entend plus les parents. Et après, ils vont dire, écoute, il y a des gens qui réclament leur rapatriement, alors que nous, on ne demande pas ça. Donc, quelque part, il y aurait anguille sur... L'État n'a pas tout dit. Et pourquoi ils se sont tués, ça aussi, c'est à revoir. Alors, pour finir, l'immigration clandestine est loin de s'estomper, malgré les nombreuses victimes enregistrées. Quelle solution, Horizon Sans Frontières, propose-t-elle face à ce fléau, Boubacar ? Vous savez, les problèmes liés à la mauvaise gouvernance obstèrent les perspectives d'épanouissement des couches vulnérables que sont la jeunesse, les femmes et les enfants qui bravent la Méditerranée, pour trouver un événement meilleur. Plus de 20 000 personnes sont mortes entre 2014 et 2019, en Méditerranée. La migration dévoile malheureusement des aspects aux conséquences incalculables dans nos sociétés en situation de vulnérabilité chronique. Aujourd'hui, pour juguler ce fléau ou diminuer les risques à des proportions vulnérables, il faudra s'attaquer à la cause principale. La cause principale, c'est le chômage endémique, chronique et structurel des jeunes, la pauvreté cyclique. Il faudrait s'attaquer farouchement à la pauvreté pour réduire les risques comme nous l'avons vu tout à l'heure. C'est le seul facteur de paix, de sécurité et de stabilité en Afrique. Dans un tout autre registre aussi, je crois que dans un pays comme le Sénégal, avec ses présenteurs sociaux, économiques, avec ses paradoxes, il faut revoir la notion de PEC. Je crois que tout le monde est concerné. La migration est un fait social, d'où l'intérêt aujourd'hui, elle suffit dans toutes les couches de la société. Et il faudra, dans les perspectives de solution, penser à revoir à notre système éducatif pour pouvoir réduire les risques de l'immigration. Nous sommes dans un pays où tout le monde veut migrer. Toutes les théories se vérifient dans notre pays. Et il faudra cette révolution pour montrer que malheureusement, aujourd'hui, tout le monde pense à migrer. Et la jeunesse, qui est une richesse, est devenue un fardeau pour les dirigeants qui ont échoué dans ces problématiques liées à la prise en charge de la jeunesse. Voilà. Moubakar Sey, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le président de l'ONG Horizon Sans Frontières. C'est moi qui vous remercie, Patia. Je vous remercie.